Et c'est pour eux qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole et utiliser cet espace que vous me donnez. Les circonstances dans lesquelles j'ai été enlevé, parce qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation, puisqu'aucun mandat ne m'a été donné, puisqu'aucun procureur ni juge n'est intervenu, puisqu'aucun de mes droits n'a été respecté, puisque mon intégrité physique a été atteinte, ne sont qu'un symptôme, un exemple de ce à quoi sont exposées les populations, non seulement du Sénégal et de la Mauritanie, mais d'une grande partie de la souhait. Encore une fois, ce sont des régimes que nous soutenons, parce que nous avons peur du terrorisme, parce que nous avons peur des vagues migratoires, et parce que nous ne vivons qu'à travers cette peur, ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens de ces pays qui se sont déconsidérés par ce traitement, souvent discriminatoire, insultant et rabaissant, qui consiste à n'en faire que des sas de protection, à l'égard notamment du continent européen. J'ai pu m'en sortir, grâce à la mobilisation d'un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et qui savent ce que je leur dois, dont le soutien public ou privé m'oblige et m'obligera, notamment dans l'exercice de mes fonctions en tant qu'avocat, je pense évidemment au Paro de Paris, qui a été exemplaire et qui a eu un rôle cardinal aux côtés d'autres comme le syndicat des locales de France. Dans ma littération, les mots de ma bâtonnière qui résonnaient et étaient relégués jusqu'au sein de la prison de Robos, et qui me sont parvenus dans ce cadre-là, et qui ont probablement été aux côtés des efforts d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement est le seul, dont le gouvernement est le seul, dont le gouvernement est le seul, et peut-être, peut-être même du gouvernement français, ont permis de régler cette situation. Mais d'autres personnes sont en prison encore, et dont certaines, de mon fait, que ce soit un prétexte ou une vérité, je sais la responsabilité que j'ai dans la situation d'un certain nombre de sénégal. Je sais la responsabilité que j'ai pris en prenant le risque de me rendre au Sénégal, de façon légale, en train d'un certain délit, pour défendre un avocat, pardon, pour défendre mon client en tant qu'avocat. Et je sais que les conséquences que ça pouvait avoir sur un certain de l'individu. Mais je sais aussi le risque que je prenais en faisant ce geste. Nous avons ensemble décidé de le prendre, et les conséquences sont potentiellement lourdes. Donc c'est avant tout à eux que je pense aujourd'hui, vers eux que nous nous sommes engagés pour obtenir leur libération rapide, mais de façon plus générale, de façon structurelle et systémique, pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce genre de violence qui se répète, et qu'on cesse ce régime d'utilisation de la violence, mais aussi de l'instrumentalisation de la justice, à des fins politiques. J'invite Matissal à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques, pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais, je l'invite à faire cesser les violences qui l'infigent, à lui laisser se présenter librement aux élections fédiennes. Et j'invite la communauté internationale, qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes se sont mobilisées pour la première fois au sujet de la situation sénégale, du fait de mon affaire, à prolonger le record, et à inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste, qui permette de réduire les violences ont traversé les continuites, ont des traversées aux communes absolues, comme nous l'avons fait, je pense avec un certain succès, en saisissant la Cour pénale internationale, ce qui a permis, à mon sens, déjà de réduire l'utilisation de la violence par le régime actuel pour écriver les manifestations. Il faut que cet effort collectif continue, il faut savoir passer la page. Je pense qu'il y a la possibilité, peut-être la dernière, d'une main vendue pour sortir de cette situation. Autrement, je crains que les heures qui attendent ce pays soient sombres, et que ce soit encore une fois le peuple sénégalais qui en paie les conséquences. Nous ne le souhaitons pas, notre client ne le souhaite pas, et il espère que la raison n'en viendra pas, et qu'encore une fois, à travers cette première libération, d'autres suivent. Nous avons pris celle d'un journaliste reconnu avec la cage, ce groupe, qui était détenu de façon parfaitement injustifié. Mon confrère, dans la carrière, a été libéré. Il faut que ce mouvement s'étendre, et que le Sénégal recouvre sa normalité. ou peut-être une deuxième question ? Est-ce que dans les conditions présentes, vous allez continuer à défendre le soin de son court ? J'ai enfin reçu des instructions de la part aujourd'hui, sans qu'à cette confrère de votre presse. Il m'a demandé d'utiliser ma situation, de vous l'exposer, afin qu'elle serve d'illustration de ce que traversent des milliers d'autres Sénégalais qui n'ont pas ma chance. Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège, et cela m'oblige de vous avoir devant, parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance. Ils ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qui est là. Le soin de son court, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance pénale du fait de sa grave de la fin. Il a eu une crise d'hypoglycine sévère qui l'a amenée à faire un malaise et être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grave de la fin. Et nous espérons qu'il comprendra la partie de notre demande, parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Robos, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans les difficultés et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Nous ne sommes pas des porte-parole politiques. Deuxième question. Je l'ouvre votre courage. Mais qu'est-ce qui prouve que quand vous même vous dites que vous avez produit le matissage devant la CPI, quelles sont les chances pour que une telle demande aboutisse ? Sur la première question, la distribution du PASF, de la même façon que les tentatives de mettre fin à la candidature d'Ismane Sonko en prétextant du compte humain, ce sont des arbitres juridiques sans effet. Deuxième question. Le PASF, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le PASF, si les recours qui ont été engagés par nos confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mis en avant. Que ce soit en son nom, si Macky Sall revient à la raison et cesse ses persécutions judiciaires contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire et contre lequel Macky Sall ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. Il nous semble impossible d'éviter. En février 2024, les idées, deux semaines sont courtes, soient représentées et il est donc déraisonnable d'insister sur ces droits. Et en ce qui concerne la coopération nationale, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général, lorsque l'on fait le choix de la défense, de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juges ou procureurs et de prendre en main le destin d'autres personnes pour faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions travailler en justice. Ils sont maquissants. Cependant, les procédures que nous avons implanchées auprès du procureur de la compréhension nationale, auprès des procureurs français et des juges d'instruction du Pôle de crime contre l'humanité, du tribunal judiciaire de Paris, ont toutes les chances de procédure. Les victimes sont constituées au-delà, évidemment, des membres de la STF, des familles de vétimes de meurtre, de torture. Des frais sont établis, sont étayés. Et le travail que nous avons effectué, qui a été rendu public, est suffisamment solide pour lancer une ouverture d'instruction qui mettra fin à toutes formes d'impunités. Cependant, nous l'avons dit et nous en répétons, notre espoir, parce que c'est l'espoir d'Ousmane Sonko, c'est que cette résolution soit sénégale, d'abord politiquement et ensuite judicieusement. Ousmane Sonko est un souverainiste et considère que c'est au peuple, et en particulier au peuple africain, de rejet de leur propre risque. Et si jamais une transition démocratique intervenait au Sénégal, ce serait de façon privilégiée cette solution qui serait adoptée, que ce soit par la création de chambres mixtes et par un tribunal ad hoc qui permettent de juger ces crimes, ou à travers l'utilisation des juridictions naturelles qui sont donc aujourd'hui en capacité de poursuivre des personnes pour ces faits. Encore une fois, notre seul tort, n'est pas encore dans l'évolution de cet homme, et il nous semble d'avoir quand même une réduction de la violence au Sénégal. Et il est important que ce travail continue. Il est important que l'on comprenne que la venue au Sénégal, contrairement à ce qui a été affirmé, n'était pas une provocation, n'était encore moins une transgression de la commission dans laquelle on était. dans le pays. Il a été, au contraire, la réaffirmation de principes fondamentaux, de tout régime démocratique et libéral, qui consiste à permettre à un homme d'être défendu à l'avocat qui se choisit, et de ne pas vouloir cette avocat poursuivre. Je pense que c'est une décision sérieuse ou simplement un bloc de la part des autorités judiciaires du Sénégal, avec tout le respect qu'on désaccorde. aussi, j'ai lu quelque part que, par rapport à votre mandat international, d'arrière international général que vous devez faire, vous êtes un procureur de la publique. Est-ce que ce mandat, est-ce qu'il est... il est véritable ou pas ? Il continue et continuera bien. Il ne s'agit donc pas, pour moi, de rentrer dans un débat qui vira à l'arbitie, qui soit considérable. Les seuls mots que j'ai commencés, par une des figures les plus importantes sur le pan-africanisme, Thomas Sankara, dans un discours revenu, ces mots étaient seules de la lutte, l'égalité. Ces mots sont la seule chose que j'ai avancée à la justice énégaliste, non par défiance, mais justement par respect. Et c'est ces mots auxquels je me tiens aujourd'hui.